Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 étapes pour bien gérer, structurer, organiser votre budget. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Céline, je suis la fondatrice de Wingy Finance Consulting. Sur cette chaîne, nous parlons d'immobilier, nous parlons également de finances personnelles. A travers mes vidéos sur YouTube, mon objectif est de vous donner suffisamment d'éléments qui vont vous aider à prendre la bonne décision pour votre futur achat immobilier ou alors simplement pour bien gérer votre budget. Merci de vous abonner à ma chaîne, merci de cliquer sur les petits pouces, merci enfin de cliquer sur la cloche de notification afin de ne surtout pas manquer mes vidéos futures. Lorsque vos dépenses sont structurées, organisées, vous avez l'impression de contrôler votre vie, vous avez l'impression d'être active dans votre vie et non d'être passive, d'attendre que les choses se produisent. Et lorsque vous avez le contrôle, vous êtes moins stressé, vous êtes moins angoissé et vous êtes moins anxieuse. On ne le dit peut-être pas assez, mais l'argent peut parfois être à l'origine de certains mots. Si vous avez besoin de mieux structurer vos dépenses, de mieux organiser votre budget, vous êtes au bon endroit. Cette vidéo est faite pour vous. La première étape pour bien structurer votre budget, c'est de créer des ordres permanents pour payer vos factures ou alors des domiciliations. L'ordre permanent, c'est vous-même qui le créez de manière autonome ou alors vous demandez à votre banquier de le faire pour vous. Afin de rémunérer, afin de créditer un créancier par créancier, c'est-à-dire quelqu'un à qui vous devez payer un montant, quelqu'un qui vous devez de l'argent à une date précise, un montant précis et à une fréquence précise. Vous pouvez également régler vos factures par domiciliation, c'est-à-dire que vous autorisez le banquier à payer une facture présentée par l'opérateur téléphonique, la compagnie qui vous a peut-être accordé un crédit pour votre voiture. Donc, cette société présente une facture à votre banquier et à travers une domiciliation, vous autorisez votre banquier à payer cette facture. Il arrive parfois que pour les domiciliations, les montants soient variables et c'est ça aussi qui distingue la domiciliation de l'ordre permanent. L'ordre permanent, le montant est toujours fixe, du moins pendant une durée déterminée. Automatiser le paiement des factures apporte aussi une certaine légèreté. Automatiser le paiement des factures vous permet d'être sûr qu'elles sont payées en temps et en heure. Et si elles sont payées en temps et en heure, ça veut dire que vous, de votre côté, vous allez gagner en tranquillité d'esprit. Si vous n'êtes pas à l'aise dans l'idée de créer des ordres permanents ou des domiciliations pour toutes vos factures, faites déjà l'essai avec une, deux ou trois factures et voyez comment ça se déroule. La deuxième étape consiste à créer un budget. Créer un budget, c'est très simple. Prenez une feuille, un BIC et écrivez d'un côté ce que vous gagnez, toutes vos sources de revenus. Et d'un autre côté, faites une liste de vos dépenses, les dépenses fixes et les dépenses variables. Une fois que vous avez fait cette liste, décidez des montants que vous allez attribuer à chaque dépense. C'est très important. Le budget vous permet de savoir combien vous dépensez réellement, peut-être pour l'alimentation, pour les loisirs, pour votre facture de téléphone, pour vos sorties avec vos amis. Ça vous permet aussi de savoir dans quel domaine vous dépensez le plus ou vous dépensez le moins. Ça vous permet aussi d'ajuster les montants. Ça vous permet enfin de reporter certaines dépenses ou d'étaler certaines dépenses sur plusieurs mois. La troisième étape consiste à suivre vos dépenses de très près. Je ne vais pas vous dire de créer un fichier Excel dans lequel vous allez tout noter et tout suivre de près. Ce n'est pas ça l'idée. Mon objectif, c'est vraiment de vous donner des conseils simples et pratiques. Si ce n'est pas encore le cas, installez sur votre téléphone portable l'application de votre banque qui vous permet d'avoir un aperçu de vos comptes et de faire les transactions dont vous avez besoin. N'ayez surtout pas peur. Connectez-vous sur l'application tous les jours et regardez la situation de vos comptes. Faire la politique de l'autruche n'aide pas à avoir des finances structurées et équilibrées. L'erreur que moi j'ai faite dans le passé, c'est de ne jamais regarder mon compte. Je ne regardais jamais le solde. Je me disais quand il n'y a plus, il n'y a plus. Et quand il n'y avait plus, qu'est-ce que je faisais ? J'allais piocher dans mon découvert bancaire et parfois j'utilisais ma carte de crédit. Et pourquoi ? Pour des futilités. Avec du recul aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des dépenses que je n'avais même pas besoin de faire. Mais bon, aujourd'hui, je ne suis plus avisée et c'est pour cette raison que j'essaie de vous faire part de mon expérience afin que ça vous soit utile et que vous preniez de meilleures décisions que moi. La quatrième étape, c'est de regrouper vos factures. Ayez un tiroir dans une armoire, une chemise dans laquelle vous classez toutes vos factures, payées ou impayées. Regroupez vos factures au même endroit. Ça vous permettra de gagner en clarté dans la gestion de votre budget. Et si vous recevez une facture avec un montant extrêmement important, que vous êtes dans l'incapacité de payer à l'immédiat, n'hésitez pas à contacter le créancier. N'hésitez pas à contacter l'entreprise afin de demander l'étalement du paiement de cette facture. Si besoin, n'hésitez même pas à raconter votre vie. Vous seriez très étonné de l'empathie des gens. Moi, il m'est arrivé dans le passé d'avoir des factures et de contacter l'entreprise, envoyer un email, en racontant ma vie, en expliquant que pour x, y raison, j'étais incapable de payer et de demander de payer en 3, 4 fois. Et ça va être accepté sans frais supplémentaires. Donc, n'hésitez pas à raconter votre vie. C'est dans votre intérêt. La cinquième étape, c'est de répartir votre argent sur différents comptes. Ça m'amène à vous parler de cette vidéo que j'ai partagée sur la chaîne il y a quelques jours qui parle des 5 comptes à avoir. Répartissez votre argent sur différents comptes. Ça vous permettra d'avoir une meilleure visibilité. Et ça permet aussi au cerveau d'être un peu plus structuré par rapport à vos revenus. En répartissant votre argent sur différents comptes, ça vous permet d'avoir des limites au moment de dépenser. En étalant votre argent sur différents comptes, ça vous permet déjà de gagner en clarté. Ça vous permet d'avoir des montants fixes à ne pas dépasser concernant certaines dépenses. Ça vous permet aussi de gagner en discipline. Ça vous permet aussi de vous assurer que vous n'utilisez peut-être pas l'argent dédié à votre projet de vacances pour peut-être financer une sortie au restaurant entre copines. Et enfin, si vous ne pouvez pas répartir votre argent dans différents comptes, vous pouvez aussi utiliser simplement le système des enveloppes. Je recommande fortement le système des enveloppes, surtout pour la gestion du budget alimentation. Prenons un exemple. Vous avez peut-être 500 ou 600 euros pour le budget alimentation de la famille. Vous le divisez par 4. Ça nous revient à 150 euros par semaine. Mettez 150 euros dans 4 enveloppes différentes. Et chaque semaine, vous savez que vous ne pouvez pas aller au-delà de 150 euros. Parce que si vous mettez par exemple 500 ou 600 euros dans une seule enveloppe, il y a de fortes chances que vous utilisiez en semaine 1 le budget de la semaine 2. Si vous pouvez, utilisez aussi le système des enveloppes budgétaires. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous l'avez trouvée édifiante. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des suggestions de vidéos. Ou alors tout simplement, dites-moi quelle est cette astuce que vous allez mettre rapidement en application après cette vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, merci de vous abonner à ma chaîne. Merci de cliquer sur les petits pouces. Merci de cliquer sur la cloche de notification afin de ne surtout pas manquer mes vidéos futures. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.